Dans le cadre du lancement officiel de la web télé ASC TV, une rupture collective a été offerte le lundi 17 avril 2023 au personnel du groupe ASC. Une rupture à laquelle a également prépare la directrice déléguée de TM1. Renforcer les liens d'amitié et de familiarité entre partenaires et le personnel du groupe était entre autres l'objectif de cette initiative. Une initiative saliée par Madame Aurélie, l'hôte de marque de cette soirée. Écoutez à l'invitation de ASC pour une rupture de jeûne, un iftar, avec toute l'équipe et c'était un grand plaisir. Et ça a été l'occasion de découvrir les locaux que je ne connaissais pas. Selon les promoteurs du groupe ASC, le fait de se retrouver autour d'une table permet de renforcer la cohésion au sein du personnel de ASC. Ça fait la troisième année que nous travaillons avec TM1. C'est la troisième année que nous donnons une émission qu'on appelle la Sungalo Wajuli. Sur 30 émissions, nous avons donné 25. L'année passée, 30. On a fait 30. Cette année aussi, Inch'Allah, on va remplir le contrat à 100%. Et c'est un bon partenaire pour nous qui nous permet aussi de nous exprimer, qui nous aide et tout. Cette rupture aussi marque le début d'une aventure, c'est-à-dire ASC TV. Donc je formule le vœu que ce projet, ces bébés, grandissent en tout cas entre les bonnes mains et puis aussi avec l'aide des collaborateurs. Je lance un appel à tous mes collaborateurs, à toutes les connaissances, à tous les amis. En tout cas, de soutenir ces nouveaux-nés. La soirée a pris fin en beauté avec la dégustation des délicieux mai et le visionnage du tout premier reportage de la web-télé ASC TV. Auparavant, les promoteurs du groupe ASC avaient dirigé une visite guidée des locaux au profit de Mme Aurélie. Merci. 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 Merci.